Bonjour, dans cette vidéo, on va voir un autre exercice du développement limité extrait du National 2012. Alors la première question, c'est donner au voisinage de 0 le développement limité de la fonction qui associe x à exponentielle x à l'ordre 2. Alors ici, on a le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction exponentielle et 1 plus x sur 1 factoriel plus x carré sur 2 factoriel plus petit o de x au carré. Pour la deuxième question, déduire que fn de x égale x moins n plus n au carré sur 2x plus 1 sur x fois petit o de 1. C'est-à-dire que le développement limité au voisinage de plus l'infini. Donc, il y a un des x au voisinage de l'infini, c'est-à-dire soit plus l'infini soit moins l'infini. Donc, ici, pour dire le développement limité de la fonction au voisinage de plus l'infini ou là au voisinage de moins l'infini, je dois faire un changement de variable. D'ailleurs, on va faire un changement de variable. Parce que le tableau des fonctions usées, c'est-à-dire que les x qui sont au voisinage de 0. Donc, ici, je vais faire un changement de variable pour dire un développement limité. Donc, je vais poser t égale à 1 sur x. Lorsque x tombe vers l'infini, t tombe vers 0. Et je fais le changement de variable. Donc, il y a quand la fonction, il y a dit x exponentielle moins n sur x. Donc, on a la variable, il y a x. Cette n, c'est un paramètre, il y a un aded. Mais la variable, il y a x. Donc, si t égale à 1 sur x, alors x égale à 1 sur t fois exponentielle moins n fois 1 sur x. Ou 1 sur x, il y a t. Et on a, d'après la première question, exponentielle x pour l'ordre de où est-à 1 plus x sur 1 factorié plus x au carré sur 2 factorié plus petit o de x au carré. On a besoin de développer le développement limité de l'exponentielle moins nt. Donc, il y a besoin de développer le développement limité de l'exponentielle moins nt. Je dois vérifier que cette moins n fois t tombe vers 0. Est-ce que moins n fois t tombe vers 0 ? Oui, elle tombe vers 0 parce que lorsque x tombe vers l'infini, t tombe vers 0. Donc, cette x qui tombe vers 0, c'est qu'il y a de moins n fois t. Alors, je remplace. Donc, exponentielle moins n fois t, il y a 1. Cette x tombe moins t et je fais des parenthèses comme ça, je vais en rajouter l'échara. Donc, il y a 1 plus moins n fois t sur 1 factorié plus moins 1 fois t au carré sur 2 factorié plus petit o de t au carré. Et je simplifie. Donc, il y a 1 moins n fois t plus n au carré fois t au carré sur 2 plus petit o de t au carré. Alors, après, on a donné le développement limité de l'exponentielle moins t. On a besoin de développer le développement limité de l'fn2x. Donc, on a besoin de tout le chiffre 1 sur t. Alors, on a besoin de tout le chiffre 1 sur t et on a besoin de tout le chiffre 1 sur t moins n plus n au carré fois t sur 2 plus petit o de t. Et puis, la variable qui est là ou qui est là, c'est x qui est t. Donc, on a besoin de tout le chiffre 1 sur t. Donc, c'est 1 sur t qui est x moins n. C'est 1 sur t qui est 1 sur x ou t qui est 1 sur x. Que ce soit petit o de 1 sur x ou 1 sur x fois petit o de 1, c'est la même chose. Alors, pour la question suivante, montrer qu'au voisinage de plus l'infini et moins l'infini, c'est de n, il y a la courbe de la fonction fn, admet une asymptote oblique dn dont on aura une équation. Donc, n'est-ce pas une équation d'asymptote ? Déjà, on peut juste dire les équations. On peut soit l'équation d'a la tangente qu'est-ce qu'on a un voisinage de 0 ou l'équation de l'asymptote qu'est-ce qu'on a un voisinage de plus l'infini ou de moins l'infini. Il a-t-il bominé l'équation de la tangente directement qu'est-ce qu'on a un développement limité d'a la fonction parce que x, c'est qu'on a un voisinage de 0. Par contre, il a-t-il bominé l'équation de l'asymptote x qui est qu'on a un voisinage de plus l'infini ou de moins l'infini. Donc, d'abord, pour faire le développement limité, je dois faire un changement de variable et où a t égale à 1 sur x. Alors, ici, l'équation de l'asymptote, on peut dire que le développement limité d'a la fonction f. Il y a déjà le développement limité d'a la fonction fn de x ou a x moins n plus n au carré sur 2x plus petit taux de 1 sur x. Alors, l'équation de l'asymptote, il y a les deux premiers termes liés x moins n. Donc, y égale x moins n est l'équation de l'asymptote au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Pour la position de la courbe par rapport à l'asymptote, il suffit de calculer fn de x moins y. Alors, fn de x moins y, à cette année, il y a 1 au carré sur 2 fois x plus petit taux de 1 sur x. Alors, là, on a dit qu'il y a plus l'infini ou moins l'infini. Il y a plus l'infini et moins l'infini. Donc, là, je dois étudier le signe idéal x. Si x est au voisinage de plus l'infini, donc forcément x est positif. Alors, la différence fn de x moins y est positive. Donc, la courbe est au-dessus de l'asymptote. Et si x est au voisinage de moins l'infini, donc x est négatif, alors fn de x moins y est aussi négatif. Donc, la courbe est au-dessous de l'asymptote. Donc, voilà, c'est l'exercice. C'est-à-dire qu'on a dit un changement de variable t égale 1 sur x. Dans la prochaine vidéo, on va voir un résumé des séries numériques.